Bon matin à tous et à toutes. Je ne voudrais certainement pas laisser l'occasion ou laisser passer l'occasion d'accrocher mon bon ici, voilà, et aussi de vous souhaiter à celles qui le sont et à celles qui le sont et à celles qui l'ont été, une bonne fête des mères. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est quelque chose, vous savez, le don de la maternité, hein? C'est un don que Dieu a fait et par ce don-là, effectivement, on a eu la personne du Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donnée. Mais s'il persévère, hein, elle sera sauvée en enfantant. On sait qu'éventuellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est né d'une femme. Et on sait que ce n'est pas uniquement une question d'accouchement non plus, une question de fécondation. Il y a tout ce qui vient avec et il y a tout ce qui vient après. Ce n'est pas simple être une mère. Je n'ai jamais été une mère, là, puis j'espère ne pas le devenir, mais le fait d'âmeur, c'est que c'est toute une vocation, vous savez. L'enfant vient, c'est la maman, hein? La maman, elle est tout pour l'enfant. Et d'ailleurs, vous savez que dans certaines maisons où il y avait des mères célibataires, on cherchait des hommes avec des barbes. Parce que c'est à partir des hommes avec des barbes que l'enfant se rendait compte qu'il y avait quelqu'un d'autre sur la planète que lui. Parce que sa mère, c'est la continuation de lui-même, où il y a la continuation de sa mère. Et là, ce qui va arriver, c'est barbus-là avec une voix basse, c'est presque cette histoire-là. Alors là, il se rendait compte qu'il y avait quelqu'un d'autre sur la planète. C'est intéressant quand même. Mais c'est difficile d'être une mère parce que, durant toute l'enfance, bien sûr, c'est maman. L'enfant, c'est sa maman. Où est maman? Je veux voir maman. Et c'est un peu cruel parce qu'après s'être complètement donné, lorsque l'enfant arrive vers 12... Je ne veux pas faire de la psychologie ou du pop psychologique, mais lorsque l'enfant arrive vers l'adolescence, on sait ce qui se passe. L'identification change. Ce n'est plus maman, maintenant c'est papa qui devient le modèle d'identification. Et la pauvre mère est laissée un peu en plan. Alors, quoi qu'il en soit, on se souhaite une très bonne fête des mères à toutes les mères. On sait que ce n'est pas une tâche facile. Dans une société comme celle dans laquelle on vit, dans une culture, on ne la qualifiera pas, mais dans la culture dans laquelle nous sommes, ce n'est pas simple d'élever des enfants. Il y a beaucoup d'influence extérieure. Les parents ont beaucoup, beaucoup de responsabilités, mais on leur a enlevé tous leurs privilèges. Alors, ce n'est vraiment pas facile. Les enfants reçoivent énormément d'influence de l'extérieur, infiniment plus que de l'intérieur. Et la société le veut ainsi, alors que le Seigneur puisse bénir les mamans et leur renouveler leur courage et laisser savoir qu'on les apprécie considérablement. Voilà, c'était mon discours pour aujourd'hui. On va s'en aller maintenant, pas tout de suite. On souhaite la bienvenue à tout le monde. Vous savez, c'est une église particulière. On est quand même pas mal nombreux ce matin, mais il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent de Granby, entre autres. Il y a des gens qui viennent de Sorel, dans Monteville, dans ce coin-là. Il y a des gens qui viennent d'où encore? Il y a des gens qui viennent, qui viennent, qui viennent de Québec. Bien oui, on a même amené Kenta avec nous pour renforcer, rendre plus docte cette assemblée. Alors voilà, et nous avons deux visiteuses derrière, avec lesquelles je suis plus ou moins familier. Oui, bonjour à vous et bienvenue également parmi nous. Que le Seigneur puisse bénir sa très sainte parole à nos cœurs ce matin. Alors que nous poursuivons notre marche dans cette belle lettre de Paul, dit-on, aux Éphésiens. Bon, on croit que c'est une lettre circulaire, on n'en rembarquera pas là-dedans. Mais vu qu'on en reparle seulement pour 15 jours, parfois c'est bon de faire une petite révision. Quel est le thème de l'Épître aux Éphésiens? L'Église. Merci, Kenta qui est là chaque dimanche, bien sûr. Elle ne l'a pas oublié. Et pourquoi est-ce qu'on fait un enseignement sur l'Église? Parce que nous sommes une Église en implantation au départ, et on veut véritablement savoir ce que la parole a à nous enseigner sur le sujet. C'est la raison pour laquelle ces enseignements-là ou ces prédications-là du dimanche sont axés vers ce but-là. Qui sommes-nous et qu'allons-nous être dans la grande mégapole dans laquelle nous sommes? Et cette première partie, parce qu'on approche la fin de la première partie qui se termine au verset 10 du chapitre 2, l'œuvre que Dieu a faite pour nous sauver, et cette première partie traite de la nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Christ et elle couvre justement cette portion-là, 1-3 jusqu'à 2-10. Nous allons lire ce matin les chapitres 2, les versets 1 à 7. Chapitre 2, verset 1 à 7. Lecture de la parole du Seigneur Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur bénir cette portion d'écriture que nous allons sonder ce matin, puisse-t-il également toucher nos cœurs. Et au passage, nous avons également une pensée d'intercession pour les gens parmi nous qui sont malades. On pense à Diane, épouse de Pierre, qui souffre cruellement, là, on prie vraiment que les médecins puissent trouver un peu la situation, la soulager, lui apporter quelques soulagements, que ça puisse être à sa plus grande gloire. Donc, jusqu'à maintenant, l'apôtre Paul nous a fait une longue description de ce que nous sommes, depuis les premiers versets du chapitre 1. En fait, il nous a décrit nos possessions spirituelles, à titre de chrétien. Il a parlé de notre héritage. Nous sommes l'héritage et nous avons un héritage. Alors, il nous a parlé de nos possessions spirituelles en Christ Jésus. Il va maintenant se tourner vers une autre vérité complémentaire. Après nos possessions, il va maintenant parler de notre position en Christ Jésus. Elle est extrêmement importante et les deux sont indissociables. Nous verrons ce matin trois points. Tout d'abord, l'œuvre du péché contre nous. Ensuite, l'œuvre de Dieu pour nous et troisièmement, l'œuvre de Dieu en nous. Nous allons approcher ce texte-là par les trois avenues que je viens de mentionner. Tout d'abord, l'œuvre du péché contre nous. Dans un premier temps, on voit que Paul ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il décrit la nature humaine. C'est assez rare que Paul fait dans la dentelle. La vérité, c'est la vérité et il l'a dit très clairement. Il va directement à l'option biblique sans s'embarrasser de la rectitude politique. Il aurait pu dire comme certains que l'homme est foncièrement bon. Tout au fond, là. Plus vous creusez tout au fond, il est foncièrement bon. Il aurait pu dire cela. Tout au moins, il est correct. Il est OK. En termes médicaux, on dirait qu'il est en santé, qu'il est bien en opposition à quelqu'un qui serait malade ou à quelqu'un qui serait mort. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre nous dit. Certains pourraient, à la rigueur, être prêts à admettre que la nature humaine n'est pas aussi en santé qu'elle pourrait l'être. Mais, car, croit-il, nous vivons dans un monde qui évolue. Donc, on s'en va toujours en s'améliorant. Je ne sais pas dans quelle direction il faut regarder, mais apparemment, il y a de l'amélioration partout dans notre société pour ces gens-là. Les siècles ont passé, on a été témoins de guerres, de famines, de maladies, de difficultés économiques, mais les gens ont survécu et maintenant, ils sont devenus meilleurs, dit-on. Tout au plus, diront ces gens, le monde n'est peut-être pas parfait, mais encore. Si la nature humaine n'est seulement qu'un tout petit peu défectueuse, comme ces gens-là le prétendent, alors, elle devrait déjà avoir atteint la perfection depuis longtemps. Les petits défauts devraient avoir été corrigés, mais le fait qu'ils n'ont pas encore été éliminés, le fait qu'il y a encore des guerres, des famines, des maladies, des troubles économiques, suggèrent que le problème est plus sérieux que ces gens veulent bien l'admettre. Non seulement y en a-t-il encore, mais ça pue l'une. Il n'y en a plus que jamais. Nous vivons, nous le savons, nous vivons aussi sur un baril de poudre. C'est une question de temps avant que quelqu'un allume la mèche et qu'on saute tous. Et ce sera la fin des temps. Et ce sera, bien sûr, le retour du Seigneur Jésus. L'apôtre aurait pu être plus nuancé. Il aurait pu admettre que l'homme n'est pas bien. Bon, admettons-le, l'homme n'est pas bien. Il aurait pu dire cela. Il est malade. Il est même mortellement malade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans l'être humain, cependant que la situation n'est pas désespérée parce que les gens, au moins, sont vivants. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, on ne se presse pas pour appeler le croque-mort. Il y a encore de la vie et on va jouer avec cela et ça va grandement s'améliorer. Il n'y a aucune raison, donc, de paniquer et, comme dirait l'autre, faisons des arcs-en-ciel et disons-nous que ça va bien aller. Mais ce n'est pas le discours que Paul tient. Paul nous dit que le monde, depuis la chute en Éden, est un maxi-cimetière. Nous vivons dans un maxi-cimetière plein de cadavres ambulants, les cadavres ambulants que nous sommes tous comme êtres humains. Et c'est la perspective biblique que Paul articule dans ce passage et elle affirme que l'homme n'est pas bien, mais pas du tout. En fait, elle pose un très sérieux diagnostic. Il nous dit « L'homme est mort, il est mort en autant que sa relation avec Dieu est concernée, il est mort spirituellement. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Comme John avait donné l'avertissement en Éden avant qu'Adam et Ève ne chutent, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, peut-être, vous mourrez certainement. » Et c'est précisément ce qui s'est produit. Au moment même où ils en ont mangé, la mort spirituelle a pris place. Et c'était une question de temps avant que survienne la mort physique. Parce que Dieu est la vie. Étant coupé de Dieu, la vie même physique ne pouvait pas continuer ad vitam aeternam. En tant que cadavre spirituel, un pécheur est incapable de faire le moindre pas vers Dieu, il est incapable de répondre positivement à l'appel de Dieu, à moins que Dieu ne donne d'abord la vie spirituelle à cette personne, ce que Paul va effectivement nous affirmer dans les versets suivants. Le point central de cette question-là, de la doctrine chrétienne, c'est comment comprenons-nous la volonté humaine? Où est-ce qu'elle se situe? Dans quelle posture est-elle, cette volonté-là? Est-elle libre de choisir Dieu, même dans un état de chute? Il y a certains chrétiens qui y croient, et même il y a des chrétiens célèbres qui l'ont cru. Ou est-elle incapable de choisir Dieu étant littéralement liée par le péché comme d'autres le croient? Cette question a été longtemps débattue. En fait, on croyait avoir trouvé la réponse, mais ça s'est dilué, on retrouve la réponse, ça se dilue à nouveau et on donne l'impression qu'on réforme et qu'on retrouve à nouveau la réponse. Alors, c'est une question qui a été longuement débattue au cours de l'histoire de l'Église et l'Église en est toujours venue à prendre le côté de ce que Martin Luther appelait l'esclavage de la volonté. Notre volonté n'est pas libre. Elle est esclave du péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre, mais on n'a pas le libre-arbitre. Il y a une grosse différence entre les deux. Le libre-arbitre, c'est la capacité de choisir le bien. Mais comme on va le voir tantôt, étant donné notre nature pécheresse, on agit selon notre nature, donc on choisit le mal, on choisit le péché. Tout au long de son histoire, jusqu'au siècle dernier, l'Église s'entendait pour dire que l'enseignement biblique est que sans la grâce souveraine de Dieu pour régénérer l'âme humaine, personne ne peut se tourner vers Dieu, personne ne peut embrasser l'offre du salut. Le péché nous reinslave de sorte que plutôt que de nous tourner vers Dieu, nous nous détournons de lui. Aucune autre conception ne fait justice à l'enseignement biblique concernant notre nature pécheresse radicale et la grâce entièrement souveraine dans le salut. L'exemple classique qu'on prend toujours, c'est toujours le même. on ne peut pas passer à côté, il est tellement frappant, c'est Lazare. Les disciples s'approchent de la tombe de Lazare qui était déjà en voie de décomposition, il avait commencé à sentir, ça devait quand même faire un petit moment qu'il était mort quelques jours et les disciples n'ont pas dit regarde Lazare, on a amené Jésus avec nous, il peut t'aider Jésus. Tout ce que tu as à faire c'est de venir à lui mais pour venir à lui il aurait fallu qu'il sorte de sa tombe et qu'il vienne à Jésus. Fais quelques pas là et Jésus va te ressusciter. Lazare était incapable pourquoi? Parce qu'il était mort. C'est précisément ce que l'apôtre Paul nous dit spirituellement. Nous sommes cadavériques et nous sommes en décomposition de par nature. Un mort ne répond à aucun stimulus. Il ne réagit pas à la lumière, au bruit, à la douleur ou à quoi que ce soit d'autre. Ainsi n'est-il de mort spirituelle, aucune réaction au discours spirituel. Racontez-lui ce que vous voulez, montrez-lui les plus beaux paysages qui soient, faites-lui entendre la plus belle musique qui soit, il est mort. Aucun stimulus. C'est intéressant de noter à quelle mort Paul fait référence ici. Il nous décrit des pécheurs morts mais qui marchent. Voilà. Ils marchent comment? dans le péché. C'est ça la mort. Ils marchent dans le péché. Le pécheur est mort face à Dieu, c'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu mais il est vivant pour le péché. Et Paul emploie ici une expression qui ne manque pas d'impact. Même s'il est spirituellement mort, le pécheur suit quoi? Le train de ce monde. Ah! Le train de ce cosmos. Le train de ce monde. Le prince de la puissance de l'air. Et il passe son temps à vouloir satisfaire, à vouloir gratifier les appétits de sa nature pécheresse. Nous sommes dans une espèce de monde de zombies spirituels en quelque part. Plus encore, les pécheurs sont piégés par les choses mêmes qui les détruisent. Nous avons coutume de parler de tentations qui viennent du monde de la chair et de Satan. Et ce sont effectivement les catégories de l'activité pécheresse dont Paul nous parle ici. Nous sommes à terre reconnus dans ces versets-là. On les a lus, relus et réétudiés qu'ils puissent nous parler encore. Après la description de ces versets, nous nous demandons bien si quelque chose de pire pourrait encore être dit au sujet de la nature humaine déchue, au sujet des hommes et des femmes de ce monde. Il semble en effet que tout a été dit, sauf que Paul en rajoute encore. Il rajoute quelque chose de tellement horrible, de si accablant, que les autres descriptions faites jusqu'à maintenant pâlissent à côté de cette dernière. Nous sommes par nature des enfants de colère. Nous sommes par nature des enfants de colère. Ce que nous étions et peut-être que c'est... Ce que nous étions comme croyants, nous étions par nature des enfants de colère. On a reçu une vie nouvelle. Et ce que certains sont encore, en raison du fait qu'ils ne sont pas venus au Christ Jésus, sont dans cette situation-là parce qu'on a pu se changer nous-mêmes. C'est notre nature. Et ça nous en dit long, vous savez, sur la question du péché. On n'est pas devenu pécheur parce qu'on a péché. On pêche parce que nous sommes pécheurs. Le problème fondamental du péché, ce ne sont pas les péchés actuels. C'est ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on appelle encore aujourd'hui le péché originel. La source duquel ou de laquelle, devrais-je dire, tous les péchés actuels jaillissent. Alors, c'était impératif que ce problème-là soit fondamentalement réglé. Alors, ça donne à la situation des allures indescriptiblement dramatiques. Non seulement ne pouvons-nous pas faire l'expiation de nos péchés, mais même si cela était possible, on serait toujours de retour à la case des parts. On ne peut pas changer notre nature. Nous ne sommes pas devenus pécheurs, comme je le disais, parce que nous avons péché, mais nous avons péché parce que nous sommes pécheurs. L'héritage de nos premiers parents. Et nous sommes par nature des enfants de colère. Ça veut dire que nous sommes sous le joug de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Et ça, on trouve ça tout partout dans le Nouveau Testament. Celui qui croit en Jésus à la vie éternelle, celui qui ne croit pas est sous le jugement. On trouve ça tout du long, à partir de l'Ancien Testament jusqu'aux dernières pages du Nouveau Testament, les enfants de colère sous la coupole de la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on retrouve plus de 20 mots utilisés pour décrire la colère de Dieu. Il y a plus de 600 passages importants qui en parlent. Dans le Nouveau Testament, les principaux termes qui traduisent la colère de Dieu sont «tumos », qui veut dire furie, rage, déplaisir, intense, mais le mot qui est utilisé ainsi, c'est «orgueil », que nous trouvons au verset 3, qui veut dire «hostilité » et qui vient littéralement d'une racine qui signifie littéralement devenir mûr pour quelque chose. Ça suggère une intensification, une progression de l'opposition de Dieu face à nos péchés. et c'est précisément ici que ce profil sous les traits d'une majestueuse conjonction contrastive, l'intervention de Dieu. Quel est le mot principal de ce verset-là, de cette péricorde que nous avons lu ce matin? c'est la conjonction «mais ». «Mais Dieu ». Voici le désespoir, voici la catastrophe, voici le drame, voici l'enfer, «mais Dieu ». Et là, il y a tout un changement, là. Il y a tout un virage. «Mais Dieu ». J'avais, enfin, j'ai un oncle par alliance, qui était pasteur à Saint-Eustache, puis ensuite à Laval, et qui disait, «S savez la raison pour laquelle on appelle les chrétiens des brebis? » Parce que chaque fois qu'on leur dit quelque chose, qu'on leur fait une exhortation, ils répondent, «Oui, mais… » C'est pour ça qu'on nous appelle les brebis. J'ai eu le plaisir de travailler aussi avec un frère à l'armée du salut, et on n'était jamais d'accord théologiquement. On avait des heures de discussion, et je l'écoutais, parce qu'on s'écoute mutuellement par respect, et je disais, «Oui, mais… » Alors, il m'a appelé docteur « Oui, mais… » Alors, les « mais », on forçait un peu partout, quoi. Ce sont des penses partout. C'est pour ça que dans le cas qu'il nous occupe, c'est un « mais impératif » tout en majesté. Dans ma version de la Genève, le mot « mais » apparaît deux mille cinq cent quatre-vingt-seize fois, cependant qu'il n'est jamais aussi majestueux, il n'est jamais autant porteur d'espérance que dans la péricope que nous avons devant nous. Mais, Dieu! On retrouve un « mais » comme cela. Ma femme et moi, on est en train de lire pour nos méditations quotidiennes le matin. Nous sommes en train de relire Genèse. Et notre dernière méditation, nous étions juste avant le déluge lorsque le monde a corrompu, n'est-ce pas, toutes ses voies et on est sur le bord effectivement d'avoir cette catastrophe, ce jugement universel qui est le déluge. Et là, nous trouvons un beau « mais » « mais » Dieu! Mais Noé trouva grâce auprès de Dieu. Un beau « mais ». Les « mais » de Dieu sont extrêmement importantes. On enlève les « mais » et nous sommes tous perdus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repent de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Exactement le même « mais » que nous retrouvons ici. Il y a une perdition. Il n'y a plus d'espoir. Les carottes sont cuites. Mais Dieu, je viens nous dire cette conjonction contrastive-là. Nous étions dans une condition absolument déplorable, une condition abominable, une condition désespérée, mais Dieu. Voilà donc l'entrée en scène de Dieu dans ce grand cimetière terrestre. Et le texte nous mentionne quatre attributs de ce Dieu-là. Et c'est précisément en raison de ces quatre attributs-là que Dieu se donne tant de peine pour venir sauver des gens qui finalement ne voulaient même pas être en relation avec lui. La source de ce grand mystère, c'est la faveur gratuite de notre Dieu. Et la faveur gratuite de notre Dieu, c'est un mot qu'on emploie tellement souvent à la légère et qui est tellement lourd portant de conséquences et de poids. C'est le mot grâce. Le mot grâce. Et Paul utilise quatre mots pour dépeindre le mot grâce. Premièrement, au verset 4, il emploie le mot amour. Et là, bien sûr, c'est le mot agapé. Le mot agapé est employé parfois pour les êtres humains aussi. Mais lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est toujours la plus haute sphère d'amour qui puisse être et c'est l'amour agapé. En fait, ça va plus loin que ça, on en parlera, mais une autre fois, son fameux recède, ça va revenir un de ses jours. Dieu a tout fait cela en raison de son grand amour. Qu'est-ce qui a motivé l'amour de Dieu, selon vous? Ça donne une dimension nouvelle. On n'est plus en Hollywood, là, où on tombe en amour aucun jour. Nous sommes vraiment devant un Dieu qui aime et qui aime depuis l'éternité passée et qui va aimer jusqu'à la fin, si vous me passez l'expression, de l'éternité future où il n'y aura pas de fin. Qu'est-ce qui a motivé l'amour de Dieu? L'amour nous montre simplement que la description de l'amour ne veut pas que c'est une dynamique d'action. Ce n'est pas motivé par un sentiment. Il n'y avait strictement rien en nous qui interpellait Dieu, qui faisait qu'il nous trouvait vraiment, là, dignes d'être rachetés. Dire, c'est du beau matériel, ça, j'ai besoin de cela. D'aucune façon. Nous étions davantage des embarras qu'autre chose. On avait été créés pour refléter ce qu'il est en tant que ces images et on était devenus de vulgaires créatures, de vulgaires caricatures. Mais Dieu et il manifeste ainsi son amour. Si vous voulez voir l'amour de Dieu en vitrine, quelle place qu'on regarde? On regarde à la croix. Alors qu'on venait de le flageller, de cracher sur lui, de se moquer de lui, de lui lancer toutes sortes d'insultes, de le défier, Dieu est en train de mourir pour ces gens-là, pour des gens comme nous, des pécheurs blasphémateurs qui voulaient faire leur propre volonté et non pas la sienne. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu a été, c'est intéressant, qu'elle est, je sais que c'est mal dit, mais permettez-moi de le dire quand même, l'amour humain qui se rapproche le plus de l'amour de Dieu, je pense que c'est l'amour des parents. On aime nos enfants, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs situations, quoi que ce soit qu'il y a pu faire, on peut être en colère un peu, mais on les aime tout autant. Ça se rapproche un peu de l'amour de Dieu parce que c'est un amour complètement inconditionnel. Et on aime nos enfants, pourquoi? Pour qu'ils puissent s'en aller éventuellement. C'est cruel, parce que quand on aime, on veut conserver, on veut garder. Mais nos enfants, on les aime et on leur donne tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent s'en aller avec ça et faire leur propre vie loin de nous. Mais il y a un amour plus grand que ça encore. C'est l'amour que Dieu, par son Esprit Saint, a versé dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu. Un amour totalement, complètement inconditionnel. C'est un de mes thèmes favoris, vous savez, dans l'Ancien Testament. Ma femme utilise l'amour maintenant, elle me l'a entendu utiliser tellement souvent. C'est un amour récède, effectivement. Le mot récède est traduit souvent de fois par bienveillance. On traduit en anglais par unfailing love. Je pense que c'est une très belle traduction. Unfailing love. C'est un amour qui d'aucune façon ne peut manquer son coup. C'est un amour qui a un but, qui a un projet et qui ne peut pas ne pas le réaliser. Vous voyez-vous? Nous, on a des projets pour nos enfants. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut qu'il soit bien, on veut qu'ils aient tous les grands, tous les privilèges possibles, mais on n'a pas la capacité de les mettre dans une position de réception à toutes ces grâces-là. Dieu, non seulement peut le faire, mais Dieu le fait et c'est ça son récède. C'est l'amour de l'alliance, vous voyez? Ceux avec qui Dieu a fait alliance, toutes les promesses vont se réaliser avec ceux qui sont dans l'alliance. C'est la raison pour laquelle il y a un autre mot qui s'est... Enfin, c'est l'amour émeute qui veut dire fidélité. C'est un amour fidèle, un amour qui ne peut pas manquer, qui ne peut pas faire défaut, qui ne fera pas de crevaison en cours de route, mais qui va pleinement atteindre son but. Le grand amour de Dieu qui nous a sauvés. Le deuxième mot qui est un mot à se mortifier tellement il est beau, tellement il est grand, tellement il nous interpelle, c'est le mot miséricorde, toujours au verset 4. La miséricorde, bien sûr, en quelque part, c'est lié à l'amour. L'amour, la miséricorde découle de l'amour. C'est bête, la miséricorde, excusez-moi l'expression, c'est un peu bête, la miséricorde, parfois, il n'y a pas si longtemps, permettez-moi une digression, on avait des souris, je ne le disais pas aux autres, on avait des souris à un moment à la maison et j'avais mis des trappes, toutes les couleurs, toutes les sortes, c'était de toute beauté, un vrai cirque, et j'avais mis des pièges collants et c'est amusant ça. Alors la souris se pointe, elle voit son petit fromage au milieu de la trappe, elle s'embarque dans le piège collant, et là, elle a beau essayer, elle est cuite, je ne peux sortir de là, coller. Et le lendemain, quand on se lève, on voit la souris qui est boignée là, elle a passé la nuit dans l'angoisse et là, il veut arriver le maître de la maison et ça dit, ça va être ma fête. Alors c'était le cas, je me lève le matin et je vois la souris sur le petit panneau collant. Alors je prends la tapette à mouche, je dis, mais, tu ne veux pas que je raconte ça, moi? On est à la télévision, on peut te dire, mais effectivement, elle ne meurt pas. Alors je donne encore un coup et là, j'entends, elle fait des sons, le son d'une souris. Vous savez quoi? C'est venu chercher ma miséricorde. Ça m'a tellement fait mal de l'entendre crier, même si ce n'est qu'une souris. Je ne suis pas plus loin que ça, j'ai mis le pied dessus et là, elle est morte. Mais c'est ça la miséricorde. Ça vient de deux mots latins, misére, misère et cardia, cœur. Être miséricordieux, là, c'est d'avoir le cœur pour la misère et c'est précisément ce que Dieu a eu. Dieu a eu un cœur pour notre misère et il est venu nous racheter. Romain 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous plutôt que de nous condamner. Il a eu un cœur pour notre misère. Et quand on prie pour les autres, quand on prie pour nos enfants, je suis persuadé que nous ne sommes pas les seuls parents à prier pour nos enfants qui ne sont pas sauvés, quand on prie pour eux et qu'on ne voit aucune lumière briller en eux, qu'on ne voit aucune étincelle d'un intérêt quelconque, il faut se rappeler que Dieu a un cœur pour leur misère aussi, comme il a eu un cœur pour notre misère. Alors, c'est jamais à nos enfants ou aux gens pour lesquels on prie qu'on regarde. C'est à Dieu qu'il y a un cœur pour la misère. Et le troisième mot est au verset 5, c'est le mot grâce. C'est le mot qui semble dominer la pensée de Paul parce qu'il le répète quasi verbatim, là, au verset 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce veut dire qu'il n'y a rien en moi qui aurait pu inciter Dieu à venir à mon secours. La cause n'est pas en moi, mais elle est en lui et en lui seul. J'avais sûrement déjà entendu dire que la grâce veut dire « dons gratuits ». C'est fou, un don gratuit. On ne paye pas pour un don. Mais on rajoute « dons gratuits » parce que nos dons ne sont jamais vraiment gratuits. On a toujours des attentes. On va dire, par exemple, à un enfant, si tu as des bonnes notes à l'école, je vais t'acheter, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on a fait aux enfants aujourd'hui, un Xbox, un auto, une maison, je vais t'acheter quelque chose. Et l'enfant réussit bien, donc on lui achète ce qu'on lui avait promis. Ce n'est pas un don. Il l'a gagné en quelque part. Il a performé de sorte que ça lui revient de plein droit. Ce qui n'était pas du tout, du tout le cas pour nous. Dieu ne nous devait strictement rien. On n'avait rien fait qui faisait en sorte que Dieu dit, « bon, il a fait tant de bonnes œuvres, il était gentil pour le voisin, il était fin avec la voisine, je vais lui donner puis apporter mon salut d'aucune façon. » Il n'y avait strictement rien en nous qui justifiait une intervention favorable de Dieu à notre égard. C'est ça la grâce. Et le quatrième mot, c'est la bonté. Le voici, mon beau mot, chesed. C'est traduit par bonté ici, enfin, ce n'est pas traduit par bonté, mais c'est le mot hébreu qu'on retrouve pour bonté, qui veut dire « steadfast love, unfailing love » et avec le mot fidélité qui va avec et qui décrit très, très, très bien les teneurs de l'alliance dans lesquelles Dieu nous a introduits. Alors, ça veut dire beaucoup plus qu'on l'entend dans le quotidien, dans le cours de notre vie, « combien de fois offensons-nous Dieu ? » Et quand je dis dans le cours de notre vie, c'est dans le cours d'une quinzaine de minutes, « combien de fois offensons-nous notre Dieu ? » « Combien de fois agissons-nous sottement ? » Et pourtant, jamais Dieu ne nous abandonne, jamais Dieu ne nous renie. Il nous conserve sa protection. Il nous conserve sa faveur. Nous sommes jusqu'à un certain point conscients qu'on est des pécheurs. Non ? Vous pouvez répondre, à moins que vous dormiez, on va vous réveiller, mais êtes-vous conscients que nous sommes des pécheurs ? Parce que certains le sont, c'est rassurant, et on est conscients également de certains péchés qu'on commette. maintenant, il y a beaucoup plus de péchés qu'on commet dont on ne s'en même pas compte. Et Dieu, dans sa bonté, nous pardonne tous nos péchés. C'est télestal, tout est accompli, à la croix. Quand le Christ a dit « tout est accompli », tous nos péchés pour ceux qui ont fait en lui viennent d'être complètement expiés. Ils n'ont plus place devant Dieu, ils ne sont plus dans le livre divin. Quand le Seigneur va ouvrir notre dossier, là au ciel, toutes les pages vont être blanches, blanchies par la personne du Seigneur Jésus-Christ et par son sang. Non seulement Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne tous nos péchés, mais on ne réalise pas le nombre de péchés qu'il nous empêche de commettre. Parfois, ça arrive. On est, ouais, puis là, on est sur le point de tomber, il arrive une circonstance qu'on ne peut pas tomber. On vient toujours bien pécher. Il y en a d'autres qu'on ne s'en rend même pas compte comment Dieu nous en a délivré. Rappelons-nous, le roi David. Vous connaissez le roi David, hein? Le roi David qui était en train de fuir, je pense qu'il était en train de fuir son fils et, bon, il était avec son église, on passera, avec sa bande, il y avait quelques brigands dans le temps. Et un bon moment donné, il voulait avoir de la nourriture et il décide qu'il va aller faire l'épicerie chez Nabal. Nabal peut dire fou. Alors, il va voir Nabal et il lui demande, il envoie des gens Nabal pour lui demander de la nourriture et Nabal lui dit, non, il se prend pour qui, lui? Un homme qui fuit devant son roi, etc. Et il lui dit, je n'ai pas de nourriture pour lui, je n'ai pas de vin pour lui, je n'ai rien pour lui. Les hommes rapportent ça à David. Le roi David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui dira un peu plus tard, alors que quelqu'un est en train de l'invectiver, il dit à l'autre, laisse le faire, s'il le fait, c'est parce que Dieu lui a dit de le faire. Un homme proche de Dieu, un homme qui avait épargné sa heule à quelques reprises dans les cavernes, mais là, voilà que, hop, le sang froid prend congé. Et là, il s'énerve et il jure qu'il n'y a pas un seul homme qui va rester vivant avant le coucher du soleil. Et il s'attèle avec ses hommes pour aller faire la fête à Nabal. Et on sait ce qui se produit, Abigail avait été témoin de cela ou on lui avait rapporté, Abigail, très beau cœur, très sensible, en prend son cheval et vient vers David et l'appelle monseigneur, etc. Et le dissuade de faire une telle chose et lui apporte également de la nourriture et que répond David, loué soit Dieu qui par toi m'empêche aujourd'hui de commettre un si grand péché. le Seigneur nous pardonne nos fautes et le Seigneur nous empêche d'en commettre des épouvantables. Il y a quelque chose de mystérieux dans cela, vous savez. On voit tellement de gens qui les commettent ces fautes-là. Nous, le Seigneur nous en empêche. Ça fait partie de sa grâce également que de prendre soin de notre marche avec lui afin de nous faire grandir et de nous faire marcher dans la sainteté. Et ça, ce n'est pas seulement qu'un encouragement, c'est un incitatif à aspirer toujours plus à la sainteté. Dieu est de notre bord. Dieu est avec nous dans cette recherche constante, de vouloir lui plaire, de vouloir marcher selon ses voies et enlever de nos vies des péchés qui pourraient l'offenser, qui pourraient venir entacher sa grande beauté, sa grande sainteté. Parce que la sainteté de Dieu, bon, Dieu est parfait dans tous ses attributs, mais la sainteté de Dieu, elle est vraiment présente partout, partout lorsqu'on voit dans la parole de Dieu des gens priés. C'est toujours la sainteté qui est au centre. Dieu de sainteté, toujours le mot saint qui apparaît ça et là. D'ailleurs, on n'a qu'à penser au triagon, au triagon, dans Esaïe 6, saint, 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 trois fois saint, et le Seigneur. Il ne nous a pas dit ça des autres attributs. Ça ne veut pas dire que Dieu est plus saint qu'il est bon qu'il est amour, mais ça veut dire qu'il a une importance particulière sur sa caractère de sainteté. Dieu est complètement différent de sa créature. On l'a chanté tout à l'heure, Emmanuel, Dieu est venu avec nous, mais Dieu aussi est hors de nous, très différent de nous. Dieu est transcendant, il n'y a rien de commun avec nous. C'est le raison pour lequel on est incapable de le décrire correctement. Comment est-ce qu'on décrit Dieu? On n'a pas de mots pour le faire, ça prend des mots négatifs. Il est immortel, il est invisible, ça prend des mots négatifs, on dit ce qui n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de dire ce qu'il est tellement il est immense et grand et majestueux. L'œuvre de Dieu en nous maintenant les versets 6 et 7. Mais Dieu, l'heureuse nouvelle, c'est que malgré que nous tentons de fuir Dieu, Dieu, lui, ne nous a pas fui et bien au contraire, il a agi salutairement en notre faveur et nous a libérés, délivrés de notre condition désespérée et déplorable décrite au début du chapitre 2. Lorsque nous parlions de notre état désespéré, avant que Dieu n'intervienne, nous avons vu que notre condition était sans espoir pour trois raisons. Nous étions morts, esclaves, enfants de colère par nature. C'est un beau CV. Nous arrivons au ciel, si je peux rentrer, je suis mort spirituellement, je suis esclave du péché, je suis un enfant de colère par nature. on vient de fermer tous les barreaux, toutes les portes imaginables pour mettre au ciel et pour se présenter devant Dieu qui est un Dieu infiniment sain qui ne peut même pas voir le péché. Mais Dieu, et voilà bien la merveilleuse beauté de l'Évangile. Nous étions sans espoir, nous étions perdus dans la méchanceté, mais Dieu est intervenu pour nous sauver. Et il l'a fait par une intervention juste et entièrement souveraine. regardons un tout petit peu la logistique de cela. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ alors même que nous étions morts, au verset 5. Nous étions morts, Dieu nous rend la vie. Deuxièmement, non seulement étions-nous morts dans nos péchés spirituellement, mais nous étions esclaves de nos péchés. C'est-à-dire que, même si nous avions voulu faire mieux, ce n'était pas notre pouvoir. tous nos efforts ne faisaient que de nous enfoncer davantage. Comme quelqu'un qui se bat là dans les sables mouvants. Calme de plus en plus. Toujours de plus en plus coincé. Toujours de plus en plus pris. Mais Dieu, Dieu ne nous a pas seulement rendu à la vie, il nous a aussi fait asseoir dans les lieux célestes, comme Paul l'écrit au verset 6. Et il n'y a aucun esclave au ciel. De sorte que, si nous sommes ressuscités avec Christ et assis dans les lieux célestes, nous sommes libres. Ce qui ne veut aucunement dire qu'on est complètement devenus invulnérables aux péchés, mais le contraire. Nous avons encore plusieurs manquements dont nous nous repentons, que nous confessons et qui nous sont également pardonnés. Les fers de notre esclavage sont tombés et nous sommes libres de servir Dieu efficacement dans ce monde. Troisièmement, Dieu a réglé la question de la colère. Car Jésus a souffert à notre place pour nos péchés et nous avons été délivrés de cette colère divine. Pierre, la colère est tombée sur lui. On en parlait avant le culte. Nous sommes devenus, au contraire, l'objet de son affection, de son amour, au verset 7. Alors, les mots « mais Dieu » nous montrent ce que Dieu a fait en nous et nous encouragent à lui faire confiance en toutes choses. Suis-je ignorant de ce Dieu? Je le suis, en effet. Un corinthien 2, verset 9-10, dit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est des choses qu'on n'aurait jamais connues, ni c'était qu'une révélation de Dieu à cet effet-là. « Suis-je tenté par le péché? » Un corinthien 10-13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Et vous, le « mes Dieu » qui nous a sauvés, c'est le même « mes Dieu » qui nous suit tout au long de notre pédérinage terrestre. Est-ce que je me sens faible, ignoble, insensé? Et je le suis. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mais Dieu, sommes-nous victimes du péché des autres? On n'est plus pront à voir cela qu'à voir que les autres sont victimes des nôtres. Vous avez remarqué ça aussi. Sommes-nous victimes du péché des autres? Il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi. Genèse 50-20, le beau verset concernant notre bon frère Joseph. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. En somme, ces deux mots-là, mais Dieu, vont sauver nos âmes en quelque sorte. Et si nous les rappelons au quotidien et vivons par eux, ils vont complètement transformer nos vies. Et comment Dieu a-t-il opéré tout cela? Bien, la réponse est au verset 5 et 6. En Christ, notre belle union mystique avec le Christ Jésus. Jésus lui-même, au cours de son ministère Thérèse, d'ailleurs, avait donné plusieurs indices quant à la doctrine de notre union mystique avec lui. Et l'un des plus beaux exemples est cette comparaison qu'il est le cèpe et que nous sommes les serments. Il y a comme une symbiose. Il est le tronc et nous sommes les branches et sa vie coule en nous et ainsi porte du fruit. On n'a pas à se forcer. Le fruit vient du fait qu'on est branché sur le cèpe, qu'on est branché sur le tronc, là où faire se doit. La façon dont les disciples allaient être reçus ou rejetés par le monde suggère aussi cette union car ça représente une réception ou un rejet de Christ lui-même. Le Seigneur dit, s'ils vous rejettent, c'est parce qu'ils m'ont rejeté avant. S'ils vous reçoivent, c'est parce qu'ils m'ont reçu avant. Et là, je vous saute des détails parce que le temps file à une vitesse faramineuse. C'est cependant la plume de Paul que nous devons le plus grand développement de cette doctrine-là. On peut voir l'emphase que Paul y met au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Tout est en lui que nous retrouvons au chapitre 1. Et la même pensée revient en maintes reprises également dans ses autres écrits. Cette doctrine est si importante que certains ont affirmé que c'était le cœur de la religion de Paul. d'autres qu'il s'agissait de la vérité centrale de toute la doctrine du salut et d'autres encore que nous avons ici le sujet le plus profond, le plus important et le plus béni de l'Écriture. Être en Christ Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces occurrences, d'être en lui, être venu à lui, être converti à lui, avoir été placé en lui parce que toutes les bénédictions que nous avons nous viennent de lui. Et on a l'impression que ça commence après le salut. Ça commence bien avant le salut. La Bible nous dit, en lui, nous avons été élus. Avant d'avoir été sauvés, nous avons été élus. En lui, nous avons entendu la parole et on l'a entendu. En lui, nous avons cru. Non, pas nous avons cru en lui. En lui, parce que nous sommes en lui, nous avons cru. Parce que l'incrédulité, c'est un péché aussi. Pourquoi est-ce qu'on a la capacité de croire pour le salut? C'est parce que le Christ est mort pour notre incrédulité. Sinon, on ne pourrait pas croire non plus. La foi est un don qui nous vient de Dieu. La question est grande, vous savez, lorsqu'on regarde ce texte-là qui nous est familier et qui accorde tellement de choses à nous dire. Mais nous allons devoir terminer parce qu'on va passer à la communion maintenant. Je pense qu'il faut voir toute cette dimension-là à la lumière de Romain, chapitre 5. Verset 12 et suivant. Qui nous dit effectivement qu'il existe deux hommes et que nous sommes dans l'un ou que nous sommes dans l'autre. Romain 5 nous dit très, 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 très clairement que le péché est entré dans le monde par un seul homme et par lui s'est étendu à tous les hommes. Et le même verset nous dit très, 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 très clairement aussi que c'est par un seul homme que la justice est venue et que c'est en lui qu'est la justice de Dieu. La situation est très simple, somme toute. Nous sommes soit en Adam ou nous sommes en Christ Jésus. Si nous sommes en Adam, toute la catastrophe du début de ce deuxième chapitre-là, c'est nous. Et nous sommes encore là. Nous sommes encore des enfants de colère. Nous sommes encore sous la malédiction de Dieu. Nous sommes encore assurés de tomber sous son jugement. Si nous sommes en Christ, toutes les bénédictions promises deviennent nôtres. Toutes les grâces promises deviennent notre héritage à nous. La question est extrêmement importante. Lorsqu'on entend ce message-là, oui, nos volontés s'en servent, mais lorsqu'on entend ce message-là, allons-nous crier à Dieu de venir à notre secours, de venir nous chercher dans notre misère, dans notre perdition, en raison de son grand amour, en raison de sa misère qui corde, en raison de son cœur pour notre misère. C'est la grâce, certainement, que je ne souhaite plus que de tout cœur en Christ Jésus. Amen. On peut peut-être prendre un court moment pour laisser monter au Seigneur quelques prières du fond de nos cœurs, selon ce que le Seigneur voudra bien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada